Tu vois un jour quelqu'un, je crois que c'est Emma, m'a apporté cette bouteille. Vous voyez le pompon là ? Vous voyez le pompon ? Donc je serre l'eau, je remets le pompon, à chaque fois je fais comme ça. Et je remets là. Vous vous amuse là, un peu. Comme ça, hein ? Oui, hein ? Voilà. Alors le premier jour, j'ai posé la bouteille, j'ai vu le pompon, je me suis dit c'est un beau pompon. Et le pompon m'a réjoui, comme certains d'entre vous, oui. Oui ? Quelques-uns, ça vous a réjoui, non ? À ce temps-là, vous voyez ? Eh bien, un mois jusqu'à la fin des temps, ça va me réjouir. Chaque fois que je vais prendre la bouteille, je vais faire comme ça, hop, de façon neuve. Et je veux revivre exactement la même joie, le même plaisir de faire ça, avec le pompon, que la première fois. Que la première fois. Hum. La plupart d'entre vous, d'ici quelques jours, quand ils me verront faire ça, ils se diront, qu'est-ce qu'ils font encore ça ? C'est un tic. Tu vois ? Pourquoi ? Parce que vous êtes des bêtes d'habitude. Vous voyez, dans la vie, il y a beaucoup de choses qui sont de petites joies ou de petits plaisirs. Toutes petites choses. Parfois des choses plus grandes. Quand vous les avez vécues deux, trois fois, elles sont devenues, on va dire, habituelles, normales, acquises pour vous. Et vous perdez la joie de la vie. Vous avez à comprendre ce que je veux dire ? Quelqu'un qui est dans le flux de la vie, très bizarrement, toutes les joies du passé sont toujours présentes et peuvent être réanimées à n'importe quel instant, à n'importe quel moment. Il suffit que les circonstances, les conditions soient à peu près identiques pour que la même joie, le même plaisir se manifeste à nouveau. Et il n'y a pas d'habitude. Et plus on est éveillé à la vie, plus on est éveillé, plus tout est comme ça. Tout est source de passion, de joie, de plaisir. Et il y a des rappels de ça tout le temps. Tous les jours, quand je touche ce bol, à un moment, il est tout chaud. Comme la première fois. Mais il faut que je sois éveillé. Que je sois dans l'attention. À la vie du moment. Tous les jours, je reprends le verre et j'ai le plaisir de le verser avec ce verre, comme ça, et le reposer. Et c'est comme ça que les moments se succèdent tout au courant de la journée. Puis il y a bien un tas de gens qui essaient de me gâcher toute la journée, avec leurs émotions négatives, avec leurs obsessions, leur tic-tac. Et leurs exigences, leurs émotions négatives en tous genres, oui. Mais non, ça ne marche pas. Pourquoi perdre le plaisir ou la joie que vous avez eue à une chose, à une rencontre, à une situation ? Et c'est parce que vous perdez ça, qu'il vous faut tout le temps d'autres distractions. Qu'il faut tout le temps autre chose pour vous exciter, pour vous amuser. Il faut tout le temps changer. Ou tout le temps quelque chose de plus fort. Parce que, justement, vous êtes triste dans le flux de la vie. Dès que vous vous intéressez au flux immédiat de la vie, pour la plupart des gens, ce flux est plutôt joyeux. Et c'est la raison pour laquelle, dans des pays dits ou développés, où là où les gens vivent avec plus de difficultés matérielles, ils ne peuvent pas tout le temps courir après quelque chose de neuf. Ils ne peuvent pas s'acheter quelque chose, ils ne peuvent pas tout de suite partir ailleurs, prendre leur voiture et faire un petit tour, ou allumer leur télévision. Ils sont obligés, ces gens, de trouver le plaisir et la joie dans les choses immédiates. Ce qui fait que, dans ces pays, les gens sont généralement beaucoup plus pauvres que chez nous, mais beaucoup plus joyeux et beaucoup plus heureux. Et c'est comme ça partout. Et on peut redécouvrir ça en s'intéressant à nouveau aux choses simples de la vie, et en essayant de se souvenir du plaisir qu'on peut prendre à une chose ou à une autre, et en mettant son attention à ça. Si vous mettez votre attention, si vous êtes dans l'attention consciente, dans la présence à une chose qui vous fait plaisir, si vous le faites de cette façon, le rappel viendra naturellement quand vous êtes à nouveau face à cette chose, ou à cette personne, ou à cette situation. Mais si vous la faites mécaniquement, ça disparaît. Votre cerveau se souvient, lui, de ce qui était bien pour lui. Il fonctionne comme ça. Mais s'il était endormi, si la partie consciente était endormie, parce qu'on ne vous avait pas fait les choses avec attention, on ne pouvait pas retrouver un plaisir qui vous appartient, une joie qui vous appartient. Plus on fait les choses dans l'attention consciente, plus on a le plaisir des choses simples, mais aussi, ça n'empêche pas d'avoir d'autres recherches encore, mais la vie devient tellement plus agréable, tellement plus plaisante, tellement plus intéressante, tout le temps. Et ce plaisir qu'on prend à toutes les choses pousse à la place de la peur, l'angoisse, la tristesse, ou les agacements, ou la colère. Ça se met à la place. C'est parce que, justement, vous n'êtes pas dans l'attention consciente aux petites choses de la vie, et que donc elles ne se rappellent pas, ces plaisirs et ces joies ne se rappellent pas à vous, même avec le temps, vous n'avez même plus à y prendre le plaisir. Et alors, vous êtes dans la tristesse, dans la déprime, dans la peur, la crainte, l'angoisse, ou toujours irritable. Et c'est pour ça que vous pouvez réapprendre tout ça en inspirant un moment précieux de votre vie, en le rendant précieux à nouveau vous-même. Mais si vous ne faites qu'inspirer sans vous le dire, ça ne marchera pas. Et en expirant, vous pouvez essayer de sourire à quelqu'un, qui que ce soit, ou à beaucoup, si ça va. Et avec un peu de chance, vous vous rappellerez ça souvent. Et un jour, vous vous rendrez compte que chaque fois que vous inspirez, vous savez que c'est un moment précieux de votre vie, chaque fois que vous expirez, vous avez envie de sourire ou de rire. Sourire quand vous regardez les autres, et rire quand vous regardez vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada et rire quand vous regardez les autres,